Tu as sans doute déjà entendu dire que pour gagner de la masse musculaire, il fallait progresser lors de tes séances. Mais progresser, ça veut dire quoi concrètement ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser à chacune de tes séances ? Salut c'est Romain, et aujourd'hui, on fait le tour de la question. C'est parti ! L'objectif d'une séance de musculation, il peut être résumé en une seule phrase. Faire mieux que la séance précédente. Si on se contente de manipuler la même charge de travail, avec le même nombre de séries et de répétitions sur nos exercices, on va vite être confronté à un problème majeur qui s'appelle la stagnation. Pour comprendre pourquoi, on va tracer un petit graphique tout simple. La ligne bleue, elle représente la capacité d'un muscle donné à fournir un effort. A mesure que tu enchaînes les exercices, les séries et les répétitions au cours d'une séance, ton muscle perd progressivement en capacité, il fatigue. La séance s'arrête et ton muscle a besoin de se reconstruire pour retrouver sa capacité normale. Mais la magie du corps humain, c'est qu'on ne va pas en rester là. Sinon, il serait impossible d'augmenter sa force et son volume musculaire. On en resterait toujours au même point. Grâce à ton alimentation, tes protéines et la qualité de ton repos, ton corps va chercher à surcompenser de cet effort. C'est-à-dire qu'il va construire de nouveaux tissus musculaires et ou augmenter ses réserves énergétiques pour être plus fort lorsqu'un nouvel effort va survenir, notamment lors de ta prochaine séance. La capacité de ton muscle augmente donc de cette façon-là. La ligne bleue va donc légèrement monter. Si lors de la séance suivante, tu te contentes d'utiliser les mêmes charges de travail et le même volume d'entraînement, séries et répétitions, ce phénomène de surcompensation sera moins important. Au fil des séances, il va rapidement diminuer, ce qui veut dire moins de retours sur investissement, moins de muscles au final. C'est la stagnation inévitable. Le but, c'est donc de maintenir nos muscles dans un cycle constant de dégradation des capacités surcompensation. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que l'augmentation progressive des charges de travail, mais on va voir que ce n'est pas la seule option possible et que ce n'est pas forcément la plus avantageuse tout le temps. Donc dans l'idéal, l'augmentation de ta charge de travail séance après séance, ça semble être la meilleure idée pour provoquer le maximum de surcompensation possible. Mais prenons par exemple le cas des curls à la barre EZ. Lors de ta première séance de musculation, tu réalises trois séries de 10 reps avec 20 kilos. La semaine suivante, tu tentes avec 21 et tu es toujours capable de faire 3x10. A ce rythme, tu vas vite arriver à une charge relativement importante tout en maintenant le même nombre de séries et de répétitions, le même volume. Mais passé un certain point, problème, augmenter ta charge de travail ne sera plus possible sans diminuer le nombre de répétitions sur chacune de tes séries. Et c'est tout à fait normal puisque la progression n'est pas linéaire en musculation. Elle s'articule selon une courbe qui a un petit peu cette tête-là la plupart du temps. C'est-à-dire que plus on progresse, moins on progresse. C'est assez bizarre dit comme ça, mais ce qu'il faut retenir c'est que plus tu avances en musculation, plus tu te rapproches de ta limite génétique et moins tu y gagnes pour un investissement de temps et d'efforts donnés. Du coup, c'est à partir de ce point qu'il faut commencer à chercher des leviers de progression différents. Comme par exemple, l'augmentation des répétitions lors de des séries. Prenons un autre exemple. Aujourd'hui, c'est entraînement biceps au Easy Curl. La séance passée, tu as fait 3 séries avec 30 kg, donc 7 répétitions sur la première série, 6 répétitions sur la deuxième et péniblement 5 sur la troisième. On voit que les séries commencent à devenir relativement courtes et qu'augmenter la charge sur la séance d'aujourd'hui va sans doute nous conduire à des séries entre 3 et 5 répétitions, ce qui n'est vraiment pas idéal. La solution, c'est donc de rester sur nos 30 kg pour cette séance-là, mais d'essayer de faire 8, 7 et 6 reps sur chacune de nos séries. Bref, gagner une répétition de plus par série. Et la séance suivante, on pourra tenter 9, 7, 6. Là encore, une rep de plus par série. Et une fois qu'on sera capable de réaliser, mettons, 10, 10, 10, on pourra viser une augmentation de la charge la semaine suivante. La règle que j'essaie d'appliquer pour déterminer l'augmentation de ma charge avec cette méthode, c'est la règle des 5%. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai atteint le 3x10 ou le 4x10, j'augmente ma charge de 5%. Donc là, on passerait à 31,5 kg. Alors cette technique de progression, elle marche bien sur les poils libres, sur lesquels tu peux facilement ajouter la quantité de poids que tu veux à 500 grammes près grâce à des petits disques. Par contre, elle marche moins bien sur les machines ou sur les haltères fixes qui sont généralement de 2 kg en 2 kg ou de 2,5 kg en 2,5 kg. Dans ces cas précis, je passe simplement sur l'altère ou la plaque de poids supérieure quand j'ai validé mon 3x10 ou mon 4x10. Ce qu'il faut garder à l'esprit avec cette règle des 5%, c'est que ça représente un ordre de grandeur, mais rien de plus. L'objectif avec cette stratégie, c'est d'aller chercher séance après séance un petit stimulus musculaire supplémentaire, même s'il est de minime. Un peu de rep, un petit kilo, etc. Tu verras qu'à long terme, notamment sur les petits exercices, que gagner ne serait-ce qu'une seule répétition sur une seule de tes séries à chaque séance, c'est déjà une réussite. Souviens-toi, plus on progresse, plus on progresse lentement. Pour mettre en place cette stratégie, il est absolument impératif de noter toutes tes séances semaine après semaine, avec à chaque fois le nom de l'exercice, la charge employée et le détail des séries que tu as réalisées, parce que tu ne vas pas t'en souvenir d'une séance sur l'autre. Voici une capture d'écran de mon carnet d'entraînement de cette année. Tu vois que je note exactement ce que je fais séance après séance. Tu peux voir que ma procrastination, depuis ma reprise, est passée par une augmentation constante des poids la première semaine, parce que c'était assez facile, et puis par la suite, augmenter les poids à chaque séance commençait à devenir un petit peu dur. Et j'ai donc tablé sur une augmentation de la taille des séries les semaines suivantes, avant de passer sur les poids supérieurs lorsque mes séries étaient suffisamment longues. La magie avec les notes, c'est que non seulement tu suis ta progression, mais elles vont aussi te permettre de te fixer des objectifs et elles vont apporter un côté challenge à chacune de tes séances. C'est bon pour le moral. Ça permet aussi de rapidement déceler les phénomènes de stagnation et d'agir en fonction de ces résultats. Généralement, si tu es dans tes toutes premières années de musculation et que tu stagnes, c'est généralement dû à un manque de repos, de protéines et de calories, ou alors à d'éventuelles carences. N'oublie pas que tout ce qui se mesure a toujours tendance à s'améliorer et que tout ce qui veut être amélioré doit avant tout pouvoir être mesuré. Des séances n'y faisant pas exception. Pour aller plus loin, télécharge gratuitement mon kit de démarrage de la musculation. Dedans, tu y trouveras des idées de recettes rapides pour la prise de muscles, un programme d'entraînement ultra simple à faire même à la maison avec des exercices détaillés en vidéo, et aussi une fiche calcul qui te permet de découvrir en quelques clics tes besoins quotidiens en calories, protéines, lipides et glucides pour gagner du muscle facilement en fonction de tes statistiques de départ. Il te suffit de cliquer sur la vignette juste là pour la recevoir. Et si la vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche pour être averti des prochaines sorties vidéo. Je te retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. C'est toi le plus fort, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada